Chacun d'entre nous doit à tout prix limiter le nombre de personnes avec qui il est en contact chaque jour. Les scientifiques le disent, c'est la priorité absolue. C'est pourquoi j'ai décidé de renforcer encore les mesures pour réduire nos déplacements et nos contacts au strict nécessaire. Dès demain, midi, et pour 15 jours au moins, nos déplacements seront très fortement réduits. Nous sommes en guerre. Vive la République, vive la France. J'ai été inspiré par le livre que je viens de terminer, qui est le sujet finalement des compromis. Il y a deux points qui m'ont ramené à ça aujourd'hui, et donc je voudrais en parler avec toi. Si tu me découvres avant toute chose avec cet épisode, sache que je m'appelle Yann, que je suis entrepreneur depuis 5 ans, et que dans ce podcast, je te partage chaque jour pendant toute la durée du confinement, ce que j'ai appris ces dernières années sur l'entrepreneuriat, sur le freelancing aussi, parce que je travaille essentiellement comme freelance aujourd'hui, et sur ce que j'ai lu, sur tout ce que j'ai appris finalement sur l'entrepreneuriat ces dernières années. Et donc aujourd'hui, on va parler du sujet des compromis, et avant toute chose, je voudrais te raconter une petite histoire qui est tirée du livre qui s'appelle « Ne coupez jamais la poire en deux », qui est écrit par un ancien négociateur du FBI. C'est le livre que j'ai terminé ce matin, qui est très très intéressant. C'est un bouquin que je relirai, c'est certain. Enfin, les leçons, les principes qui sont énoncés sont vraiment très très pertinents, et ils ne sont pas des redites, c'est parce que je lis pas mal de bouquins sur l'entrepreneuriat, et sur les sciences humaines, et du coup, clairement, il y a pas mal d'infos qui se recroisent d'un bouquin à un autre, et là pour le coup, c'est un bouquin sur lequel il y a vraiment des concepts inédits. C'est bien écrit, c'est bien amené, ça se lit facilement, c'est vraiment un bouquin que je te recommande si tu ne l'as pas lu. Et dedans, justement, il parle à un moment des compromis, et il explique que pour lui, le compromis est la pire des solutions quand on est dans une négociation. Pour une raison simple, il prend un exemple qui est assez frappant, il te propose d'imaginer un couple qui doit se rendre à un mariage, et le monsieur enfile son costume, et au moment d'enfiler ses chaussures, lui a envie de mettre les chaussures noires, madame préfère les chaussures marrons. Et donc s'en suit une négociation qui aboutit à un compromis, et donc monsieur décide, bien évidemment, de couper la poire en deux, et de porter une chaussure noire, une chaussure marron. Ce qu'il explique par là, c'est que globalement, dans bien des situations, le compromis est la pire des issues possibles, parce qu'en fait, n'importe quelle autre issue aurait été plus favorable aux deux parties. Et en fait, c'est assez vrai, on est dans une société dans laquelle c'est compliqué de dire non. Je m'en rends compte, en fait, et non pas parce que la pression externe est trop forte, mais parce qu'on a été éduqué et qu'on est coincé dans un système dans lequel le non n'est pas admis. De ce que l'on sait, les Américains sont beaucoup plus au clair, c'est beaucoup plus simple pour un Américain de dire non. Nous autres, Européens, on a une éducation judéo-chrétienne qui nous empêche, clairement, de dire non, autant qu'on le voudrait, autant qu'on le devrait, parce que, clairement, pour ramener ça à quelque chose de plus palpable et de plus proche de l'entrepreneuriat, le parallèle, ce serait d'imaginer une situation dans laquelle tu fais une offre juste, et le client négocie, et donc vous trouvez un compromis, à mi-chemin, entre ce que le client voulait payer et ce que toi, tu désirais, enfin, ton offre juste, celle que tu voulais facturer, et dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il se passe ? Eh bien, il se passe un truc qui est un peu dommage, c'est qu'a priori, t'es beaucoup moins motivé pour travailler pour ton client parce que t'es pas payé au juste prix, et donc, tu vas fournir un travail de moins bonne qualité, pour lequel tu seras pas suffisamment payé, du coup, pour les deux parties, ce compromis n'est pas idéal, puisque le client va payer moins cher, certes, mais il aura un travail de moins bonne qualité, et tu seras pas payé au juste prix, le compromis est rarement, finalement, la solution acceptable. Pourtant, c'est la solution à laquelle on a toujours été habitué, c'est le faire un pas vers l'autre, c'est le fameux couper la poire en deux, je veux A, tu veux B, enfin, tu veux C, et donc, faisons B. Et c'est dommage, c'est dommage parce que, bien souvent, la plupart de ces discussions, la plupart de ces compromis pourraient être résolus avec un simple refus de l'un ou l'autre des parties, connaître ses limites et apprendre à dire non, à dire, ben non, là, on est au-delà de ce que moi, je veux, de ce dont j'ai envie, et donc, ben, simplement, je veux pas aller par là, et tant pis, le problème dans notre société actuelle, et je suis le premier victime de ça, vraiment, je me passe un message à travers ce podcast, j'ai beaucoup de mal à dire non, pour deux raisons principales, la première, c'est que je suis rapidement emballé, j'ai tendance à cogiter très rapidement et donc à prendre des décisions à chaud et à parfois les regretter par la suite, parfois non, souvent non d'ailleurs, mais du coup, une fois que l'engagement est pris, c'est compliqué de faire marche arrière, et puis, il y a aussi cette dynamique de dissocier la personne à qui tu dis non et ce à quoi tu dis non, on a, enfin, personnellement, j'ai tendance à avoir du mal à dire non à quelqu'un, tu vois, c'est-à-dire que j'ai tendance à pas décorréler le projet que je refuse et la personne à qui je le refuse, ce que je veux dire par là, c'est que je patine aujourd'hui, je m'excuse, je suis un peu fatigué, l'épisode a du mal à avancer, je vais essayer d'être concret, je vais essayer de faire avancer un peu tout ça. Globalement, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que notre éducation, notre contexte, notre histoire, fait qu'on a du mal à dire non aux gens. Ce truc-là aboutit à des situations dans lesquelles personne n'est gagnant parce que, tout simplement, quand tu te retrouves au milieu de deux situations qui étaient à la base incompatibles, elle est juste incompatible pour tous les deux. Là où chacun aurait pu rester sur son île, vous avez décidé de tous les deux prendre un bateau, de vous retrouver au milieu de l'océan et vous êtes maintenant tous les deux sur un bateau au milieu de l'océan mais personne n'est à sa place. Et ça, c'est finalement la pire des situations qui puissent t'arriver aujourd'hui, surtout si tu es entrepreneur. Pourquoi ? Parce que globalement, ça va aboutir à une perte ou en capitaux, tu ne vas pas gagner suffisamment d'argent ou alors en temps. Et si tu perds du temps quand tu es entrepreneur, c'est bien pire que perdre de l'argent. Ce que ça veut dire, c'est que tu devrais choisir avec soin quelles sont tes priorités, tu devrais les définir le plus précisément possible et c'est le gros travail auquel je m'attèle en ce moment pour être capable d'être au clair avec toi-même et avec les autres sur ce que tu peux faire et ce que tu ne peux pas faire. Que ce soit ta famille, que ce soit tes proches, que ce soit tes clients, que ce soit les gens avec qui tu travailles, c'est important de pouvoir leur dire non parce que ce n'est pas ma priorité. Mais pour ça, ça demande une chose claire. Ça demande d'être toi-même très au clair sur quelles sont tes priorités, sur ce que tu veux faire au quotidien, sur ce qui te drive et sur là où tu as envie d'aller et pourquoi tu as envie d'y aller. Honnêtement, le pattern que j'identifie aujourd'hui et qui marche bien, c'est le pattern du kiff finalement. La vie est une fête et je pense qu'on l'oublie trop souvent. Globalement, la vraie question que tu devrais te poser, c'est est-ce que faire ce truc, ça me plaît ? Est-ce que ça m'anime ? Est-ce que je kiffe faire ça ? C'est Roman Frissinet, un humoriste qui a un pattern qui me parle beaucoup, qui me vient à l'esprit parce qu'en fait, c'est assez raccord avec ça. C'est une réflexion vraiment à chaud que je partage avec toi. Mais en gros, son pattern, et c'est vrai que ça fait un moment que je n'ai pas repensé, c'est un peu à tort. Je suis très content de pouvoir le partager avec toi maintenant. Globalement, ce que dit Roman dans une interview, c'est que avant de se lancer dans un projet, avant d'accepter un projet, il se pose trois questions et s'il n'a pas au moins de oui, alors il n'y va pas. Ces trois questions, c'est est-ce que je suis bien payé pour le faire ? Est-ce que je le fais avec des gens qui m'inspirent ? Est-ce que je le fais avec des gens que je respecte et est-ce que je kiffe les gens avec qui je vais le faire ? Et est-ce que je vais avoir du fun ? Est-ce que vraiment, ça va m'éclater ? Est-ce que je vais m'amuser à le faire ? Et donc en fait, la règle des deux oui, elle est assez cool parce que du coup, elle te permet de trier assez facilement les projets sur lesquels tu as envie d'aller. Globalement, tu es bien payé, tu le fais avec des personnes que tu kiffes. Même si ce n'est pas ultra fun, franchement, ça va. C'est acceptable. Tu peux y aller. A l'inverse, tu es mal payé, mais tu le fais avec des gens trop cool et tu prends du kiff, c'est pareil, ça vaut le coup d'y aller. La troisième possibilité, c'est tu le fais bien payé avec du fun et tu le fais avec des gens qui ne t'intéressent pas plus que ça, pareil, ça vaut le coup d'y aller. Et en fait, ce pattern-là, c'est vrai qu'il clarifie pas mal de choses. Je l'ai appliqué pendant longtemps et j'avoue que je l'ai un peu délaissé ces derniers temps et je ferais bien d'y revenir. J'ai eu un peu ce flash pendant que je tournais cet épisode, c'est cool. Ça m'arrêtait du peps d'ailleurs, je pense que ça s'entend dans le son de ma voix. Je me questionne beaucoup en ce moment, je dois bien l'admettre, le confinement oblige, j'ai plus de temps pour penser et ça m'oblige à repenser un peu mes priorités là où j'ai envie de mettre du focus, là où j'ai envie de mettre de l'énergie. et globalement, c'est bien, ça fait avancer les choses mais ça bouscule aussi pas mal de choses dans mon esprit, dans la vision que j'ai de ma vie à six mois ou un an. Je pense que je suis à un tournant où je suis enfin prêt à embrasser des choses pour lesquelles j'avais de la crainte et une forme d'appréhension et de peur, c'est clairement ça. Je t'en parlerai bientôt, j'ai besoin de le structurer encore dans ma tête mais en tout cas, c'est fatigant, vraiment, c'est éprouvant mentalement, ça a tendance à me vider de mon énergie et voilà, ça explique cet épisode un peu plus chill, un peu plus calme aujourd'hui. J'espère qu'il t'aura plu, quoi qu'il en soit, j'espère que ce pattern au moins t'aura apporté un petit peu de valeur, que tu réfléchiras à ce modèle que je vais me transmettre d'une manière ou d'une autre, je ne sais pas comment je vais faire mais il faut que je trouve un moyen pour plus jamais l'oublier, ce truc-là. Si ça t'a plu, tu peux t'abonner, c'est un épisode par jour, un épisode de, en général, un peu mieux construit celui-là, tous les jours pendant toute la durée du confinement et puis, surtout, tu peux me laisser un commentaire si ça t'a plu, j'aime beaucoup quand on échange, toi et moi et puis, en attendant, moi je te dis à demain pour un prochain épisode et ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501